... Voilà, le Bhoutan, c'est une forteresse boutique de l'Himalaya. C'est un royaume encore, le seul de l'Himalaya, et il est très peu connu parce qu'il est très protégé. Ce qui frappe quand on arrive au Bhoutan, ce sont les drapeaux de prière qu'on voit vraiment partout, partout. Ces drapeaux sont aussi appelés les chevaux du vent puisqu'ils emportent les prières aux quatre directions. Dans l'aspect le plus caractéristique de Bhoutan, chaque région a son zong, qui est en même temps un temple et, on va dire, une préfecture. Donc, il y a toute la partie administrative qui coexiste avec la partie temple et monastère. Et les zong peuvent habiliter jusqu'à mille moines qui vivent toute l'année. La grande priorité du Bhoutan, c'est l'éducation. Donc, l'éducation est gratuite pour tous, filles et garçons. L'école, le matin, ça commence par une séance de méditation et chante le mantra à la divinité de la connaissance. Donc, ça, c'est une école publique. Il y a aussi l'école monastique. Donc, ici, on voit un petit moine qui peint des fassas, qui font des petites offrandes faites en argile et qui sont déposées dans les temples, partout sur les rebords de fenêtres et qui apportent des mérites pour la vie. Donc, la fable bouddhiste la plus célèbre affichée partout au Bhoutan, c'est la fable bouddhiste des quatre amis qui raconte comment un oiseau, un lapin, un singe et un éléphant ont uni leurs efforts pour faire pousser un arbre et profiter de ses fruits. Alors, l'oiseau a apporté la semence, le lapin l'a arrosé, le singe lui a apporté son engrais naturel et l'éléphant lui a fait de l'ombre. Alors, cette fable symbolise l'amitié et la cohabitation malgré les différences. Sport national numéro 1, le tir à l'arc. Alors, le tir à l'arc, c'est vraiment étonnant parce qu'il y a deux équipes qui s'affrontent. Donc, quand on est d'un côté, comme ici par exemple, on ne voit même pas les flèches arriver parce que les flèches arrivent de 120 mètres de distance. C'est absolument énorme. C'est-à-dire, ceux qui tirent, quasiment, ils ne voient pas la cible. Ils ont des arcs en bambou qui sont tout à fait primitifs et qu'on ne peut pas relâcher en tension longtemps si dans les quatre. Donc, viser n'est pas, vraiment pas facile. Alors, l'architecture traditionnelle boutanaise depuis des siècles est faite, surtout les maisons sont faites en bois et autrefois, c'était une stature entorchie comme les maisons osaciennes. En haut, on voit, c'est des bambous tressés. Et ce qui est caractéristique aussi, ce sont les fenêtres trilobées, décorées et les signes officieux qui sont peints sur les maisons. Donc, le garouda, ensuite, tous les signes officieux c'est un bouddhisme qui sont aussi. Donc, les gens sont obligés de construire dans le style du pays. Dans chaque monastère, une fois par an, il y a un grand festival qui s'appelle Chesu et c'est un festival de danse sacrée. Ce sont les moines qui dansent et tous les gens arrivent dans leurs plus beaux habits pour assister à ces danses. C'est des danses sacrées, c'est-à-dire que c'est un peu un enseignement bouddhisme et ça apporte des mérites aux gens qui les regardent. Alors ici, vous avez la danse des seigneurs des charniers. Donc, deux squelettes qui gardent les huit charniers qui se trouvent au bord du Mandela résident les divinités tranquilles. Donc, leur mission est de les protéger des forces démonières. Ce festival dure trois jours. Dès qu'on a la danse des divinités conrouchées qui portent des masques férifiants, dessus le brocard, la danse des chapeaux noirs qui proclament et la victoire des divinités pour les destres mauvais qui nous persécutent. Les fils noirs de l'envisage symbolisent les chevaux des Daikini, les déesses de l'air qui volent tout autour de nous. Et tout ça au sein des tambours et c'est toujours dans la cour du monassoir. Une des danses célèbres est aussi la danse des quatre serres en souvenir du Gourou Rinpoche qui suffisait le vieux du vent. Et donc, toutes ces danses sont codifiées depuis Gourou Rinpoche qui a vu tout ça en rouge. Vous avez la cérémonie de l'entrée dans l'hiver dans le centre des trachigants. À droite, vous avez la conque qui est du champ décoré qui représente le son du dharma. Et les joueurs de hautbois peuvent produire un son continu grâce à une technique de respiration sociale. Et les signes auspicieux qu'on trouve partout, partout. Donc, le parasol d'or protège le soleil et de même la doctrine d'audite protège l'esprit contre les démons. Les deux poissons d'or symbolisent la libération de l'océan des renaissances et de la douleur. Le vase de trésor contient les joyeux spirituels. La fleur de lotus symbolise le nom d'attachement. La conque blanche symbolise la propagation de la doctrine bouddhique. Le nœud tressé ou le nœud sans fin symbolise l'interdépendance des phénomènes et la connaissance insoumue du Bouddha. La bannière cylindrique proclame la victoire du bouddhisme de la vertu sur le péché. Et la roue de la loi en mouvement est le symbole de la doctrine du Bouddha vivant et dynamique.